Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur les armes bonus de Silent Hill 1. Aujourd'hui on se retrouve pour la tronçonneuse et le marteau piqueur. Et dans cette vidéo je vais vous présenter également un troisième objet bonus. Cette fois-ci c'est pas une arme, c'est l'essence. C'est tout simplement l'objet qui va vous permettre de faire fonctionner soit la tronçonneuse, soit le marteau piqueur. Donc si je dis ça c'est tout simplement parce que dans une seule run, vous ne pouvez pas et faire fonctionner la tronçonneuse et le marteau piqueur. Vous serez obligé du coup de choisir entre l'une ou l'autre des armes. Alors sachez que c'est beaucoup plus rapide d'aller dans la station service et ensuite d'aller dans la bridge control room que vous pouvez voir tout à droite ici pour récupérer le marteau piqueur. Donc si vous visez la vitesse mais en même temps tous les objets, il est préférable de sélectionner cet objet là. Donc là je vais vous présenter où se trouvent les trois trucs. On se retrouve à Balkan Church, c'est vraiment l'endroit rêvé parce que c'est vraiment au centre des trois objets. Donc la gas station c'est là-bas que vous allez pouvoir choper l'essence, c'est la station service tout simplement. Et ensuite on va se diriger, donc là vous voyez vous avez un truc où c'est marqué Outread Chainsaw je crois. Et donc c'est tout simplement là où vous trouverez la tronçonneuse et vous trouverez le marteau piqueur dans la bridge control room. Donc vous allez devoir choisir entre l'une ou l'autre. Alors étonnamment, je vais vous en parler tout de suite, j'en reparlerai peut-être dans une autre vidéo. Donc pour l'instant ce n'est qu'une théorie mais je le confirmerai surtout dans ma run 10 étoiles. Apparemment c'est possible de prendre l'une ou l'autre des armes, voire même les deux, si jamais vous commencez à faire les prérequis pour la fin UFO. Donc ça reste à confirmer, j'essaierai de mettre un commentaire si jamais j'ai réussi à confirmer cette théorie entre temps. Mais j'ai vu ça dans une run et ça m'a vraiment intrigué. Et la personne n'a même pas besoin de... Parce qu'en fait vous ne pouvez pas récupérer la tronçonneuse ou le marteau piqueur sans utiliser l'essence au préalable à l'intérieur. En tout cas sur la version PAL. Donc je ne sais pas si c'est différent sur la version NTSC. Mais bon voilà pour l'instant deux théories c'est soit une différence au niveau de la version. Soit si vous commencez les prérequis de la fin UFO, vous pouvez tout simplement obtenir l'arme avant même d'avoir l'essence. Donc ici on va récupérer l'essence. Donc vous voyez vous prenez la porte juste à côté du garage de la station service. Et ici vous avez donc l'essence. Sachez que ces armes se débloquent dès que vous terminez le jeu dans n'importe quelle fin. D'accord ? Donc pas de panique. Voilà c'est ultra simple à obtenir. Dès la fin de la première run vous pouvez obtenir ces deux armes. Et l'essence devient disponible. Elle n'est pas présente lors de votre première run. Donc maintenant que nous avons l'essence... Alors attendez je vais me permettre de faire une petite quick save avant qu'on se dirige vers la tronçonneuse. Alors vous allez voir que c'est deux armes de mêlée. Donc impossible de faire quoi que ce soit à distance. Ici je vais vous montrer les mouvements qu'ils réalisent. Mais pas leur efficacité contre les ennemis. Même si ça reste des armes relativement puissantes. Surtout sur les infirmières ou les ennemis que vous trouverez dans les égouts. Par contre si vous tentez d'utiliser ça contre les chiens ou les oiseaux de Silent Hill. Donc là où je me trouve actuellement. Globalement c'est extrêmement dangereux. Il faut soit avoir un bon timing. Enfin globalement c'est vraiment pas recommandé. Donc ici vous allez trouver un chien. Donc on va le calmer directement au fusil. Voilà nickel. Et vous trouvez vous voyez la tronçonneuse dans le magasin à l'extérieur de la vitrine. Tout simplement. Vous pouvez faire triangle pour voir où ça se trouve. Vous voyez c'est juste ici. Donc là on va la sélectionner. Vous voyez ça vous met il n'y a pas d'essence. Donc vous allez dans votre inventaire. Vous utilisez le réservoir d'essence. Vous voyez carburant pour tronçonneuse et marteau piqueur. On vous donne l'indice totalement. Et vous utilisez l'essence. Alors sachez que lors de votre première run. Même si vous n'avez pas débloqué les objets. Les objets sont présents. C'est simplement l'essence qui n'est pas présente. Parce que par exemple lors de ma première run en live avec Nounou. Il y avait vraiment ce marteau piqueur que je vais vous présenter après. Et on ne pouvait pas mettre l'essence parce qu'elle n'était pas encore disponible. Donc voilà. La tronçonneuse vous voyez. C'est une arme qui sera représente dans Silent Hill 2. Il s'agit d'une arme bonus qu'on trouve également dans cette zone. Vous voyez elle est plutôt badass. Je pense que c'est une référence claire à Massacre à la tronçonneuse. Vous pouvez vous déplacer en même temps que vous servir de cette arme. Donc ça c'est plutôt sympa. Mais ça ne suffira pas toujours. Par contre là vous voyez j'appuie plusieurs fois. J'ai des coups comme ça. Et en restant appuyé j'ai un coup vertical. Un petit peu comme avec toutes les armes de mêlée. Donc voilà globalement pour cette arme. Et vous voyez même si j'essaye de l'utiliser contre n'importe quel ennemi. Je vais tout simplement me faire défoncer. Sauf si vraiment j'ai un bon timing. Et là je pense que j'ai vraiment eu de la luck. Alors vous avez vu qu'en mode hard ça ne suffit pas à la faire tomber. Ça ne suffit pas à faire tomber l'oiseau. Il faut vraiment être bien placé. Globalement c'est vraiment... Comme je vous ai dit je vous recommande plus d'utiliser cette arme. Lorsque vous faites un... Lorsque vous êtes à l'hôpital ou à nulle part. Vous voyez là où il y a des ennemis qui sont plutôt statiques. Qui ne peuvent pas vous attraper ou qui ne sont pas aériens. Donc maintenant on va se diriger dans l'autre sens. Et cette fois-ci vers la bridge control room. Et au rez-de-chaussée vous trouverez le marteau picker. Une arme qui a un petit peu moins de portée. Mais qui est tout aussi puissante. Surtout comme d'habitude contre les ennemis qui ne sont pas trop movibles. Ça pourrait être éventuellement assez pratique contre certains boss. Comme le twin filler justement. Donc le boss que vous trouverez au centre commercial. Si vous l'attaquez en physique ça peut faire relativement mal. N'oubliez pas que l'utilisation des armes bonus baisse votre rang. En fonction du nombre de fois que vous avez fini le jeu. Ça c'est quelque chose qui est très important à rappeler. Donc là j'utilise l'essence. Comme ceci. Et là je peux prendre le marteau picker. Ce qui n'était pas possible auparavant. Donc on va récupérer. On va utiliser celle-ci tout de suite. Vous voyez là vous avez vraiment qu'un seul coup. C'est celui-ci. Même si j'appuie plusieurs fois. Vous voyez ça fait vraiment le même coup. Par contre vous avez moyen de viser en haut. Donc ça à mon avis c'est pratique pour les ennemis aériens. Et en bas. Donc ça ça peut être pratique justement pour les ennemis au sol. Comme les insectes ou ce genre de choses. Donc globalement encore une fois. C'est une arme qui est très peu utile contre les ennemis qui se trouvent dans cette zone. Parce que c'est une arme physique. Et là vaut vraiment mieux privilégier tout ce qui est arme à feu ici. Donc voilà. Voilà globalement pour ces deux armes et l'essence. Si vous avez des questions ou autres. J'ai encore réussi à l'avoir. Avec un bon timing ça peut fonctionner quand même. Il faut vraiment s'en sortir. Donc voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aura permis de repérer assez facilement les objets. Les objets bonus. Putain et j'ai eu vraiment vraiment du bol. J'ai réussi à la toucher deux fois. Alors voilà c'est la fin de cette petite vidéo. Merci en tout cas d'avoir pris le temps de la regarder. Si vous avez des questions, des remarques, quoi que ce soit. Si vous savez comment récupérer ces armes sans ramasser l'essence. N'hésitez pas à m'en faire part si c'est pas indiqué sur cette vidéo. Et sur ce je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur Silent Hill 1. Allez salut ! On va terminer sur ce violage total de cet oiseau. Il faut quand même pas mal de hits pour le kill. C'est un truc de fou. C'est pas une arme si puissante que ça je pense. Peut-être contre d'autres types d'ennemis. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous laisse aller. Salut !